bonjour les sagittaires alors vous avez un tirage un petit peu spécial un tirage énergétique et sentimental on aura des messages pour vous qui êtes en groupe mais aussi célibataire alors le diable le diable qui est tombé qu'est ce que vous voulez faire passer de l'ombre à la lumière est ce que c'est une sensation de fantasme est ce que c'est un schéma qui revient on peut avoir dans cette guidance plusieurs messages en tout cas avec le diable et on a ici peut-être l'idée de vouloir arranger quelque chose ça peut être avec vous même ça peut être avec la personne de votre coeur il est question ici de tendre la main de pardonner d'adoucir les mœurs parce que oui il ya cette notion de sagesse de connaissances de d'expérience aussi qui fait que ben vous temporiser certaines choses mais je pense aussi que parfois les événements les rencontres aussi et puis ce que vous vivez à l'intérieur fait bouger bon en attendant vous avez aussi besoin de vous reposer de vous ressourcer je pense qu'il ya eu un trop plein ce diable il peut nous parler de pression mais peut aussi nous parler de passion donc là vous mettez dans une case ou l'autre soit il ya eu du stress par rapport à un projet par rapport à quelque chose qui s'est éclairé ou simplement sur la période de l'été ça peut être en lien qu'un déménagement des choses qui bougent dans la relation des choses qui bougent dans votre intérieur et en même temps il ya tout cette envie de pardonner de comprendre de se poser d'ancrer les choses et par contre il ya plus envie de vivre les choses de la même manière donc vous êtes en mouvement les sagittaires lui mais pas n'importe comment vous avez envie d'avancer avec intelligence ça c'est pour vous mais vous avez aussi envie d'avancer avec intelligence par rapport à la personne de votre coeur alors le pardon ici simplement c'est retendre la main c'est cette notion de compréhension cette notion ici de peut-être de passer l'éponge de fluidifier c'est aussi mettre de l'eau dans son vin de voilà de voir les choses et de les percevoir d'une autre manière donc vous avez cette notion d'un de guider lui qui va prendre le temps de se poser qui va prendre le temps de réfléchir de faire comme un bilan du pour et du contre sur une relation mais ça peut être aussi avec vous même ce guide il peut faire résonance simplement à l'ermite du tarot où là il y a vraiment une connotation à prendre le temps que les choses puissent être plus lucide à l'intérieur de vous 4d ps aussi voilà je me protège je me repose je me ressource et je prends le temps j'ai envie ici je suis pas du tout sagittaire et je me mets à votre place que par rapport à ce qui était passionnant pour certains d'entre vous comme une rencontre comme un amour passionnant passionnel comme quelque chose qui vous prenez beaucoup d'énergie par rapport à une relation ou quelque chose de oppressant avec le diable comme une addiction un schéma à travailler du stress de l'incompréhension par rapport à la relation vous avez l'envie voilà que les choses s'apaisent vous avez envie de prendre le temps de mettre en lumière pour que les choses puissent bouger par la suite la lumière aussi c'est en fait le soleil dans le tarot qui ramène à de l'abondance et de toute façon vous avez l'intelligence de vous poser et de respirer de savoir ce qui est bon et pour vous et pour cette relation donc à partir de là oui les choses vont bouger cette tour elle peut aussi nous parler d'un déménagement voilà cette notion de départ aussi par rapport à une relation un projet en commun c'est possible vous avez le le sage qui fait référence lui au pape du tarot donc c'est tout ce qui est institutionnel engagement signature ça fait également référence à des documents des études puis ce pape c'est la sagesse c'est prendre oui avoir une forme de sagesse par rapport à ce qui se passe donc je parle pas d'imprévu en tout cas ça bouge beaucoup à l'intérieur et vous avez les sagittaires que ce soit sur le plan énergétique ou sentimentale cette capacité ici à vous retrouver mais cette envie de ne pas faire les choses de la même manière pourquoi parce que cette tornade elle vient bouger des choses des schémas elle vient changer les habitudes parce que oui vous avez pris le temps vous étiez plus lucide et vous voulez ici mettre en lumière tout ce qui est désagréable dans votre vie tout ce qui n'a plus le mieux d'être tout ce qui génère de la confusion entre vous et une personne il sera question de prendre de la distance il sera question ici de passer de l'ombre à la lumière avec la carte du diable que l'on retrouve il faut vraiment travailler sur des vieux schémas pour ne plus les subir et les vivre à nouveau ce diable bien sûr encore une fois il y a cette notion d'addiction mais pour ceux qui travaillent à ce niveau là ou sur des vieux schémas ok il ya cette aptitude d'aller aux profondeurs ok vous prenez le temps ça c'est votre atout et en même temps il ya beaucoup de mise en lumière et cette mise en lumière va vous permettre vraiment d'avancer donc la roue c'est les changements aussi les changements vont s'impacter sur ce qui est passionnant ça peut aussi nous parler d'un travail sur ce qui est oppressant comme le stress sur ce qui est passionnant aussi dans une relation pour ceux qui rencontrent une personne on a l'abondance mais voilà on vous invite à peaufiner tout cela donc on va regarder ce qu'il ressort ici avec le spark of love up et je vais avoir un message en premier pour les couples et ensuite pour les célibataires la lune on la retrouve ici et la chance l'opportunité de toute manière il y aura un mieux-être un soulagement pour vous il y aura cette notion de pouvoir sortir la tête hors de l'eau hors du feu j'ai envie de vous dire un serait quelque chose qui brûle tout comme la passion ou la pression alors ce que vous voulez vous c'est voulait faire de ce qui vous a gêné alors ça peut être relationnel ça peut être sentimentale de ce qui vous a déçu de sentiments également de trahison vous voulez remettre un petit peu de douceur et de l'ordre par rapport à ce qui n'était pas agréable dans un passé proche la personne en face tend une main ici elle a tout le pouvoir créateur de vous comprendre de vous accepter de vous écouter alors c'est vrai que pour les célibataires il peut y avoir une rencontre j'en parlerai après vous avez ici la possibilité de changer il est vraiment question de changement avec le ciseau vous coupez vous réduisez vous vous êtes dans le fait de moduler de transformer la relation parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisait pas qu'est ce qui vous ne vous plaisait pas c'était peut-être des réflexions un manque d'attention une trahison pour d'autres quelque chose qui vous a déçu et vous avez l'envie de remettre de l'ordre de passer de l'ombre à la lumière en remettant une nouvelle dynamique dans la relation alors la personne en face de vous elle est ok elle vous comprend elle agit en conséquence elle répond à votre demande elle est ouverte ici elle vous ramène de l'abondance du bonheur il peut y avoir également cette notion de de pouvoir avoir des bonnes nouvelles par rapport aux enfants donc on a aussi des moments partagés qui sont agréables et s'il y avait une tierce personne quelle qu'elle soit familiale relationnelle ou tierce personne amante dans la relation ça peut ça peut aussi amener cette cette énergie où vous salutaire vous dites stop je coupe par rapport à ce qui était passionnant peut-être ambigu voilà vous vous dites je mets un temps d'arrêt je me ressource je me repose pour ces personnes là qui ont une tierce personne dans leur coeur il est peut-être question de prendre de la hauteur mais surtout de mettre de la distance parce que il y a quelque chose qui peut être vécu de façon désagréable alors vous et la personne de votre coeur vous avancez en dénouant les blocages même on va pas se mentir c'est une carte négative il y a encore des choses à travailler je dirais pas que c'est un mois magique sentimentalement relationnellement les sagittaires pourquoi parce que ça vient aussi de vous de cette envie de remettre de l'ordre de la lumière de transformer les relations d'établir certains changements idéaux nécessaires par rapport à vous même pas entre votre envie et le fait que la personne en face le comprenne et ce peut il peut se passer un petit peu de temps mais en tout cas elle répond elle répond avec le bonheur avec la famille elle répond avec l'abondance c'est ce 10 de coupe ici qui qui résonne et elle a elle vous écoute elle vous comprend maintenant chacun va avancer à son rythme ça avance quand même ça peut manquer de fluidité mais ça avance ce qu'il faut travailler c'est savoir comment avancer de la meilleure manière ne pas être dispersé notamment pour ceux qui en amant et n'amante voilà se remettre peut-être mieux dans leurs relations ou simplement avoir les idées au clair par rapport à cette chère personne pour les coupes ici les changements à venir sont importants sont idéaux sont nécessaires mais on ne sait pas toujours comment les aborder comment les mettre en place maintenant il y a une réelle envie qui va vous faire transcender les énergies alors le bilan de tout ça c'est la stabilité qui revient et c'est tant mieux voici ce que je pouvais vous dire les sagittaires pour vous qui êtes en couple alors que se passe-t-il pour les sagittaires célibataires j'ai déjà une première lecture pour ceux et scènes qui veulent s'ouvrir on a pour moi une attache une accroche alors je dis pas que c'est l'amour fou le diable peut nous parler de quelque chose qui vous attire qui vous aspire quelque chose de passionnant et vous vous travaillez sur vos anciennes blessures où vous allez cheminer et prendre le temps d'avancer à votre rythme la personne en face avec l'énergie du magicien est peut-être charmant charmeux charmeuse charmant charmeur mais vous mettez un petit peu léo là voilà bien que vous tend la main même s'il peut y avoir la naissance d'une passion de ça ça peut faire peur parce que passion peut rimer avec l'idée de retomber dans un vieux schéma et vous avez justement envie de ne pas être comme avant ça on l'a vraiment senti les sagittaires le plus délicat ça sera d'avancer avec une certaine un recadrage avancé de manière plus logique pour vous pour vous fermer les barrières par rapport à cette personne cette personne le sent bien le comprend bien et elle souhaite aussi se stabiliser et ne pas s'avancer vers vous pour rien donc je pense que c'est vous les sagittaires qui ferme une porte ici les sagittaires qui ne veulent pas d'amour dans leur vie il faut l'aborder plutôt sur un point énergétique parce que parfois on n'a pas envie de passer pas le moment c'est pas l'endroit c'est pas le lieu c'est c'est pas la période c'est pas le bon timing de s'ouvrir à l'amour moi je pense que ce type de sagittaire là souhaite vraiment travailler sur d'anciens schémas sur d'anciennes blessures et puis on voit un petit peu les valves fermées justement par rapport à un possible amour bien qu'il y ait quand même peut-être des compliments des regards des choses positives posées sur vous mais vous ne répondez pas pour moi vous êtes plutôt en train de vous dire bon c'est vrai que là il ya quelque chose qui peut être émoustillant mais je n'ai pas forcément envie de m'ouvrir ce n'est pas le moment on vous sent un petit peu le fessier entre deux chaises à un moment donné j'y vais j'y vais pas mais l'énergie principale c'est le fait de vouloir vous stabiliser c'est le fait de vouloir vraiment prendre soin de vous régler ce qu'il ya à régler remettre de l'ordre dans votre tête voici pour vous les sagittaires j'espère que vous avez apprécié ce tirage je vous embrasse on se retrouve pour le tirage du jour